Quand je descends en ville, je suis toujours impressionné. On n'explique pas Port-au-Prince, on vit Port-au-Prince. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'habituer à cette ville. Elle impressionne toujours. Pour moi, Port-au-Prince est un cri de douleur. L'accouchement de la ville, il y a un film d'horreur où les acteurs croient que tout est normal. Comment dire Port-au-Prince? Les Brasseurs de la ville, c'est l'histoire d'une famille, d'une famille qui est conditionnée dans un petit quartier de pauvresse qui s'appelle Canfou. Canfou, en fait, c'est un quartier plutôt mythique parce que c'est un peu le quartier des artistes, mais c'est aussi un bidonville où les gens vivent vraiment dans des situations vraiment précaires. Le père, il est maçon. Il travaille dans la construction, mais c'est des petits boulots parfois. Donc, il n'y a pas vraiment une constance de job. Et la mère, elle fait un peu de tout. Elle est marchande d'eau, elle est ménagère, mais parfois elle fait un peu la pute aussi pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Ils ont cinq enfants. Il y en a même qui sont obligés de circuler sans pantalon, comme ça, vous voyez. C'est un peu un quartier presque comme Cité-Soleil, en Haïti, mais pas tout à fait le même quartier. Donc, voilà, ils essaient de vivre, ils essaient de tenir. Et à ce moment, la fille, qui a 16 ans, bon, presque 17 ans, presque 18 ans, parce qu'en fait, l'âge, ce n'est pas tout à fait important dans le texte, mais elle n'est pas encore majeure. Donc, elle rencontre un mec qui est un peu fric, qui a un peu d'argent. Je peux même dire que c'est un bon brasseur, un bon brasseur de la ville, qui a plusieurs activités économiques à travers la ville. Et cet homme-là lui propose de la ramener chez elle dans sa voiture. Elle est très jolie, elle a été voir sa marraine. Ses parents ont fait un effort assez intéressant pour lui procurer des vêtements plus ou moins conformes. Donc, le mec, il tombe un peu amoureux de la jeune fille, quoi. Mais pas amoureux, amoureux entre guillemets, parce que c'est plutôt le désir, ce n'est pas l'amour. Du coup, il lui propose de l'aider, de lui acheter un téléphone, il lui propose de l'aider à sortir de cette misère-là. Par exemple, ce quartier-là, ce n'est pas un quartier pour elle, parce qu'elle est trop jolie pour habiter dans une zone pareille. Donc, voilà comment ça commence. Du coup, il les déloge, quoi. Il les déloge et il leur propose un appartement dans un quartier beaucoup plus riche. La famille ne sait pas, ne sait pas de quoi vit le monsieur, en fait. Mais le monsieur, il est un peu dans des activités plutôt louches. Au début, je voulais faire une nouvelle. C'était une nouvelle d'une vingtaine de pages. Je l'ai envoyée à mon éditeur du Canada. Il m'a dit, ah non, mais c'est fabuleux ce que tu as fait. Il faut en faire une histoire beaucoup plus longue. On va en faire un roman. Je lui ai dit, bon, ça va être difficile parce que moi, je n'ai jamais écrit de roman. Il m'a dit, non, ce n'est pas compliqué. Tu n'as qu'à développer l'histoire, décrire un petit peu la ville, décrire les personnages, les faire parler, tout ça, tout ça. Et puis, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à ajouter, à enlever, à ajouter, à enlever. Et voilà comment c'est devenu un roman. J'ai vécu à Port-au-Presse pendant une vingtaine d'années. Et ma famille vient de la province. On a laissé Jérémy parce que mes parents disaient que les écoles là-bas n'étaient pas trop performantes. Donc, ils voulaient que nous allions à une école qui soit beaucoup plus intéressante, pour avoir une formation beaucoup plus poussée et avoir beaucoup plus de chances de réussir dans la vie. Ils ont laissé Jérémy, une petite ville plutôt recroulée au sud-ouest d'Haïti. Et nous sommes allés à la capitale. Du coup, on a été fascinés par Port-au-Presse. C'est très différent de notre milieu à nom, qui est un peu la province avec les arbres, tout ça. Mais Port-au-Presse était une ville où il y avait beaucoup de lumière, beaucoup de gence, beaucoup de... Oui, c'était une ville tout à fait en couleur, éclatante, tout ça. Mais j'ai vécu pendant près de vingt ans, comme je t'ai dit. Mais je ne me suis jamais senti tout à fait chez moi à Port-au-Presse. Donc, du coup, je suis retourné vivre à Jérémy. Là, je vis à Jérémy. Mais à un certain moment, j'ai dû laisser ma ville natale pour continuer mes études à Port-au-Presse. Là, j'ai découvert une ville tout à fait différente après le tribunal de terre. Alors, les valeurs ont tout à fait chamboulé. Il y avait une sorte de transformation de la ville. On sent que c'est le Port-au-Presse, mais ce n'est pas la même ville que j'avais connue avant mon départ pour aller travailler dans ma ville natale. Du coup, je me suis mis à recréer la ville que j'avais dans ma tête, qui était comme une sorte de, pas un paradis quand même, mais où ça vibrait vraiment. Et les odeurs de la ville, les odeurs du marché, les couleurs, tout ça, de mon enfance, de mon adolescence. Parce que mon enfance et l'adolescence, je l'ai vécu un peu à Port-au-Presse. Du coup, j'ai recréé tout ça un peu. Parce que la ville, elle n'est plus la même. Cette histoire se passe avant le tribunal de terre. C'est un peu retrouver ma ville à moi qui me manque. C'est une sorte de nostalgie, de vraiment refaire ce Port-au-Presse-là que j'aimais bien. Oui, le texte a proposé un peu la forme. Parler de Port-au-Presse, comme je l'ai dit, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut en même temps recréer le physique de la ville, recréer l'ambiance, vraiment montrer Port-au-Presse comme elle est dans ma tête, comme elle est plus ou moins encore. Et surtout, ne pas privilégier un aspect par rapport à l'autre. Du coup, il faut beaucoup. C'est comme une spirale, quoi. Vous voyez ? C'est comme la danse que j'avais dit, l'esquive. Tu danses à travers Port-au-Presse, ça te balance, ça te balance. Donc, tu reviens ici, tu reviens là. Tu manipules les personnages, tu les fais travailler. Et puis, ça donne quelque chose qui est tout à fait baroque, quoi. Tout à fait baroque. C'est comme des mosaïques, un peu. Chez nous, on dit « meli-melo », quoi. C'est un peu ça. Bon, du coup, ça donne une structure tout à fait éclatée. Et on est dans la ville physiquement. On est aussi dans la ville de façon sensationnelle, quoi. Tu vois ? Les couleurs, les rapports, les gens qui essaient, qui brassent la ville, vous voyez ? Ça brasse, ça grouille, comme tu dis. Et puis... Mais en fait, les gens sont brassés par... C'est pas seulement... C'est... Disons que c'est la misère qui les fait agir. C'est la survie. Il faut survivre. Donc, on essaie de tenir à ça. On invente ça. On change comme ça. Ça ne marche pas aujourd'hui. On fait autre chose. Donc, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Mais les gens sont brassés par les nantis qui ont les moyens de... Vous voyez ? Qui ont les moyens soit de les aider, de les accompagner, soit aussi de les laisser tomber, quoi. Il y a deux catégories de brasseurs. Il y a les brasseurs, ceux qui, au jour le jour, essaient de faire fonctionner la ville, de survivre. Mais il y a les grands brasseurs, vraiment, qui commandent la situation. J'ai tenté d'être tout à fait différent des autres parce que... Différent dans la forme, mais pas dans les discours. Parce que nous parlons tous d'Haïti, des problèmes du pays, de la difficulté de vivre. Nous sommes tous préoccupés par ce peuple qui tente quand même de... Qui garde l'espoir, malgré tout. Alors que moi, je ne vois pas comment on va s'en sentir vraiment. Si les politiques ne prennent pas une décision définitive d'orienter vraiment les richesses vers ceux qui en ont vraiment besoin. Mais quand même, ce peuple-là, on dirait qu'il se fout de la politique et puis qu'il tente quand même de survivre de par eux-mêmes. Je me sens un être écartelé qui se cherche et qui cherche à comprendre le monde. Quand tout va bien, je me pose des questions sur l'avenir. Quand ça ne va pas, je me mords le gros pouce attendant un arrêt du temps ou le retour de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada